Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai l'immense honneur et privilège de vous présenter The Lost Code. Un jeu pour 2 à 4 joueurs qui sera sur Kickstarter à partir du 28 juillet. Alors vous pourrez trouver plus d'informations sur la campagne de financement dans la description de cette vidéo où j'aurai placé le lien vers la campagne en question. Il s'agit d'un jeu pour 2 à 4 joueurs de déduction où les variables ne cessent de changer et d'évoluer en cours de partie. Donc il faut vraiment être concentré du début à la fin de notre partie. Un peu de thématique maintenant, on représente des explorateurs un peu trop avides de nouvelles découvertes et on se retrouve emprisonné dans le temple soleil, prisonnier du dieu serpent à plumes qui va tester nos compétences. Est-ce que vous arriverez à résoudre ces énigmes et à sortir du temple du soleil vivant? C'est ce qu'on va découvrir en juin de partie. Au début de la partie, on commence par la mise en place en déployant le plateau principal au centre de la table en rendant disponible à tous les joueurs les 3D et on va également placer chacune des 7 roulettes dans leur emplacement correspondant. A noter que ces roulettes ont un certain nombre de chiffres qui seront visibles sur celles-ci. Parfois 1, 2, 3, 4, 5, 7 ou même 10 chiffres qui seront visibles. Ainsi qu'un nombre de points leur étant assigné, dans ce cas-ci, 1 point, 2 points, 2 points, 3, 4 et 5 points. Les joueurs vont ensuite récupérer un jeton d'une couleur de leur choix, vont les placer sur la case 0 points d'une façon aléatoire. Par la suite, les joueurs vont récupérer leurs éléments de jeu personnel. C'est-à-dire qu'ils vont placer devant eux leur bûche ainsi qu'une rune, une pierre de chacun des 6 types disponibles dans le jeu. Alors on va les placer dans cet ordre, idéalement en reprenant le même ordre qui est indiqué sur les petites feuilles de notes individuelles que les joueurs pourront également récupérer à ce moment, donc de bleu, jaune, violet, vert, rose et rouge. On va donc les placer comme ceci. Pour les daltoniens, pas de problème, on peut utiliser les symboles. Donc le joueur va récupérer ses runes et va les placer devant lui, idéalement pas sur le plateau de jeu évidemment, mais là je vous donne un exemple. Ils vont également récupérer une fiche qu'ils vont pouvoir placer devant eux ainsi qu'un paravent avec un aide-mémoire des différentes phases de jeu, les choses que le joueur peut faire à son tour, qu'il va placer comme ceci derrière ses runes mais devant son paravent afin de cacher les informations que le joueur pourra déduire en cours de partie. C'est volontaire que le joueur ne voit pas la valeur de ses runes, puisqu'en début de partie, un autre élément qu'on doit faire, c'est retirer une rune de chaque type et le retourner dans la boîte. Vous devez savoir que ces runes ont des valeurs allant de 0 jusqu'à 7, donc une valeur de chaque type sera retirée de la partie, mais on ne saura pas lesquelles. Et c'est volontaire également que les runes soient placées de façon à ce que le joueur ne voit pas les valeurs de ses propres runes, mais que les adversaires autour de la table puissent le faire. On va faire la même chose pour tous les joueurs, donc notre adversaire ici, le joueur bleu, aurait ses propres runes, donc il ne pourra pas consulter la valeur, mais nous on peut les observer. On ferait la même chose avec les autres joueurs. Si on est dans une configuration à 2 ou à 3 joueurs, et bien si par exemple, si on est dans une configuration à 2 joueurs, chacun des joueurs va avoir sa bûche, ses runes, son paravent et sa feuille de notes, on va tout de même mettre à la disposition des autres joueurs, parce que si on est dans une configuration à 2 joueurs, une bûche avec des runes que tout le monde pourra consulter. À ce moment, les joueurs pourront récupérer leur petit feutre ou crayon de notes et barrer, biffer les valeurs qu'ils voient présentement sur le jeu. Alors, valeurs de l'aigle ici, les runes bleues, je peux aller biffer mon 1, puisque je le vois, mon 0 et le 3. Je peux faire la même chose pour chacune des couleurs. Évidemment, pour l'instant, j'ignore les valeurs qui sont devant moi, mais le but du jeu, en cours de partie, sera de faire des déductions qui vont m'amener, en fin de partie, à éventuellement peut-être être capable de deviner la valeur de chacune de ces runes, en fonction des déductions que j'aurai faites en cours de partie. Une fois que c'est fait pour tous les joueurs, on est prêt à débuter la partie. Ma petite feuille de notes personnel ressemble à ceci. J'ai biffé la valeur de tous les chiffres que je vois. Je vous le rappelle, les autres joueurs voient la valeur de mes runes, mais moi, je ne pourrais pas les consulter à ce moment de la partie. Pour le bienfait de la vidéo, je vais retirer le paravent. Veuillez prendre note qu'à l'arrière du paravent, on a les différentes étapes d'une manche de la partie que je suis sur le point de vous expliquer. Donc, le premier joueur, le joueur actif, va être déterminé par le dernier joueur sur la piste de pointage. Dans ce cas-ci, il s'agit du joueur bleu. Bon, imaginons que nous incarnons le joueur bleu. Dans le cas d'une égalité comme ceci, c'est le jeton sur le dessus, donc le joueur bleu. Le joueur actif va donc prendre tous les dés et il va les lancer. Et à ce moment, tous les joueurs seront impliqués par le résultat de ces dés. Petite erreur de prototype d'impression, c'est que la couleur des faces de dés ne représente pas la couleur des runes, malheureusement. Erreur qui sera, heureusement, corrigée dans la version finale du jeu. Donc, nos serpents devraient être verts et notre tête d'ours ici devrait être rouge. Ce sera corrigé. L'objectif, donc, de tous les joueurs autour de la table, à ce moment, sera de calculer ou de déduire la valeur de la somme de ces trois runes qui sont devant eux. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, deux fois la valeur de la rune serpent, autrement dit, ça, plus ça, plus la valeur de la rune tête d'ours. Donc, je dois deviner la valeur de une fois ma rune, plus une fois mon autre rune de serpent, plus ma rune de tête d'ours. Et énoncer la valeur que je pense que cela représente. Dans le cas de mon adversaire, ici, je peux facilement le calculer. 5, plus 5, plus 7, 17. Les autres joueurs peuvent voir la valeur de la somme de mes runes, mais moi, je ne le peux pas. Par contre, grâce à mes notes personnelles, et c'est un peu difficile en cours, en début de partie, mais éventuellement, je vais pouvoir deviner quelle valeur je n'ai pas devant moi. Ce qui va restreindre grandement, un peu à la méthode d'un entonnoir, les possibilités. Donc, en commençant par le joueur qui vient de lancer les dés, je vais pouvoir récupérer l'une des roulettes autour de la table pour essayer de faire ma déduction. Alors, je vois que la valeur de la tête d'ours est obligatoirement entre 1 et 5. Je n'ai pas 6 et 7 et je n'ai pas 0. Alors que pour mon serpent, c'est un peu plus hétérogène. J'ai soit 0, 3, 4 ou 6, 7. Je vais donc y aller avec un scénario fictif dans ma tête. Imaginons que mes deux runes sont de valeur plutôt médiane, plutôt centrale. Donc, imaginons que j'ai 3 et 3 pour mes deux runes. La somme de ces valeurs ferait 3 plus 3, 6, plus 3, 9. Ce que je peux donc faire, c'est récupérer la roulette de mon choix. Je pourrais dire que je vais aller récupérer celle-ci. Et je vais tout simplement modifier la valeur et les chiffres qui seront visibles sur ma roulette représentent l'échelle des possibilités que je vais énoncer aux autres joueurs. Autrement dit, je pense que la somme de mes runes donne entre 9 et 13. J'aurais très bien pu prendre une roulette à un seul chiffre et dire je pense que ça donne 9, bien précisément. Ou j'aurais pu aussi prendre une roulette avec une échelle beaucoup plus grande comme ceci. Elle en donne 9 à 18. Mais vous verrez, il y a des avantages à parfois le faire et à parfois ne pas le faire. Alors imaginons que je vais prendre cette roulette et énoncer ma valeur de 9 à 13. Aussitôt que c'est fait, l'autre joueur va faire de même, va prendre une roulette de son choix et va par exemple énoncer que son hypothèse est que la valeur de l'addition de ses runes est de 7 à 16. Toujours à la lumière des informations qu'ils ont récoltées jusqu'à présent. C'est à ce moment qu'on doit découvrir si notre hypothèse était exacte. Et à ce moment, on doit compter sur l'honnêteté des autres joueurs qui vont compter la somme de nos runes et nous dire si nous étions exacts ou dans l'erreur. Alors j'énonce que la somme de 2 fois ma rune, serpent, plus 1 fois ma rune, tête d'ours, vaudrait selon moi entre 9 et 13. Et là, je ne vais pas vous montrer la valeur de ses runes, mais mes adversaires à ce moment me diraient que je suis exact. C'est à dire que oui, la valeur de l'addition de ses runes est effectivement entre 9 et 13. Je vais donc venir noter sur mon petit calepin ici le résultat des dés, premièrement, c'est à dire 2 fois le serpent, 1 fois la tête d'ours et l'échelle ici que j'ai énoncée, 9 à 13, pour me rappeler que dans cette configuration-là, la somme de mes runes donnait effectivement entre 9 et 13. En guise de récompense, je vais pouvoir augmenter mon jeton de points de la valeur indiquée sur ma roulette, c'est à dire de 2 points. Plus nos roulettes ont un plus grand nombre de chiffres visibles, moins cela va nous rapporter de points. Et le contraire est aussi vrai, moins de chiffres visibles on peut retrouver sur les roulettes et plus le nombre de points alloués sera grand. Mais il faut être très certain ou très précis dans notre réponse. La roulette peut ensuite être retournée à son emplacement initial. On fait la même chose pour notre adversaire et là c'est facile, ici on peut le compter. Donc 2 fois la rune de serpent, 10, une fois la tête d'ours, 17. Le joueur avait pris une échelle très très large, avait pris comme hypothèse de 7 jusqu'à 16, malheureusement il a raté. Alors on va lui indiquer qu'il est dans l'erreur. Mais on va également lui donner une information supplémentaire très importante. On va lui dire qu'il est dans l'erreur, mais que la somme de ses runes est de valeur supérieure à ce qu'il a énoncé. C'est-à-dire de 17 à 21. La valeur la plus haute qu'on peut récupérer sur nos runes, en fait dans la somme de nos runes, c'est 21. Alors notre adversaire, présentement sur son petit calepin de notre personnel, fera un peu la même chose. Il irait noter le résultat des dés et écrirait ici que la somme de ce résultat est de 17 à 21. Alors ça lui a tout de même donné une très bonne information, puisque notre adversaire n'a pas obtenu une déduction exacte. Non seulement il ne pourra pas avancer sur la piste de pointage, mais il va avoir une petite pénalité. Il devra choisir n'importe quelle rune de sa bûche, par exemple celle-ci, qu'il va défausser. Face visible. À ce moment, tous les autres joueurs connaissaient déjà la valeur de cette rune, mais lui-même va pouvoir en prendre compte. Il va pouvoir noter, biffer cette valeur sur son calepin personnel et va devoir la remplacer par une nouvelle de même couleur. Et à ce moment, ce que je vais faire immédiatement, évidemment, c'est d'aller biffer cette nouvelle valeur, le 6 bleu, puisque je sais maintenant que ce n'est pas le 6 bleu qui se retrouve devant moi sur ma bûche. Et bien évidemment, quel est l'inconvénient pour ce joueur? C'est qu'en cours de partie, à force de faire des déductions qui sont fausses, on doit se débarrasser de certaines runes. Et nos déductions précédentes peuvent ne plus être exactes. On peut ne plus avoir comme possibilité de s'y fier si je change ma rune de serpent sans connaître sa valeur exacte. Non seulement en fin de partie, je ne pourrais pas connaître mon code final à valeur de chacune de ces runes, mais également toutes les déductions que j'aurais faites auparavant, je ne pourrais plus m'y fier. Avant de procéder à la prochaine manche, au prochain tour, les joueurs peuvent regarder l'issue de leur déduction et déduire des informations dans leur fiche. Par exemple, je sais que deux fois la valeur de ma rune de serpent plus une fois la valeur de ma rune d'ours me donne entre 9 et 13. Il y a des possibilités qui sont impossibles. Si j'avais deux fois le zéro, peu importe la valeur de ma rune d'ours, j'arriverais maximum à 5. Donc c'est impossible que présentement le zéro se retrouve devant moi. Je vais donc pouvoir le biffer. Par contre, comme on le disait un peu plus tard, c'est possible que si je défose cette rune et que je dois en piocher une nouvelle, c'est possible que je pioche le zéro et qu'il va maintenant se retrouver devant moi. Alors je dois faire attention dans mon code de notes, d'annotation, de déduction en cours de partie. À partir de ce moment, on va faire exactement les mêmes étapes que j'ai énoncées en commençant par le premier joueur, c'est-à-dire celui qui est le plus loin sur la piste de pointage, qui va lancer les dés et qui va faire sa première pioche, sa première sélection pour la roulette. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que la fin de la partie soit déclenchée, c'est-à-dire après un nombre de tours déterminé par le nombre de joueurs autour de la table dans une configuration à 2 joueurs. C'est après 10 tours, soit 10 lancés de dés et déduction que la partie prendra fin. À la fin du dernier tour de jeu, la fin de la partie est déclenchée et votre feuillet de notes personnelles ressemblera un peu à ceci, parsemé de notes personnelles, advenant le cas où vous auriez dû défausser des runes de votre espace de jeu. Chaque joueur va maintenant prendre un temps de jeu personnel, un temps personnel pour remplir la section du décompte final sur vos déductions et tentatives de déduire la valeur des runes qui se trouvent devant vous. Et pour chacune de ces couleurs de runes, vous aurez droit à jusqu'à un maximum de 3 tentatives. Par exemple, il est possible qu'en fin de partie, vous n'ayez pas réussi à déduire la valeur exacte d'une rune qui se trouve devant vous. Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 5? Vous ne le savez pas? Eh bien, vous pouvez faire 2 tentatives, soit 5 ou 2. Imaginons que vos autres déductions en cours de partie aient été exactes, vous êtes certains d'avoir au moins raison à quelque part. À noter, par contre, si toutes vos tentatives sont inexactes, vous allez perdre 2 points de victoire. À ce moment, on va donc retourner nos runes, un après l'autre, et consulter nos tentatives. Dans ce cas-ci, la valeur de ma rune bleue est 2. Je l'avais effectivement bien notée. Par contre, j'avais pris 2 tentatives pour réussir. Je marquais donc 2 points de victoire. Et ça, même si mon 2 était dans le premier emplacement. Pour ce qui est de la valeur de mon 6, j'avais écrit 0, 1, 5. Aucune de ces réponses. Je perds donc 2 points de victoire. Mauve, j'avais écrit 4. C'est le cas. Je vais donc gagner 5 points de victoire, puisque j'en étais certain. Et j'avais fait seulement une tentative pour la rune verte. J'avais 2 possibilités. Soit un 3 ou un 4. J'ai pris une chance en écrivant une seule tentative 3. Et je me suis trompé. Je vais donc perdre 2 points de victoire. Et nous allons faire la même chose pour tous les joueurs. Au terme de la partie, le joueur avec le plus grand nombre de points sera déclaré grand vainqueur. Alors voilà pour ce qui a été la présentation des règles de The Lost Code. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et n'oubliez pas que tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui est le fruit d'un prototype qui est sujet à changement. Il y a d'ailleurs plusieurs petits éléments qui sont prévus pour être modifiés. Afin de rendre l'expérience encore plus immersive et de qualité. J'ai un coup d'œil également au lien vers la campagne de financement qui se trouve dans la description de cette vidéo. Faites un tour sur notre campagne Patreon si vous désirez nous encourager à continuer de produire du contenu de qualité comme celui-ci. Et finalement, merci pour votre écoute. À la prochaine!